Voici le guide complet des défis de Magneto sur Fortnite. Le premier défi va vous demander de visiter le laboratoire de l'arme X. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir vous rendre en dessous du grand glacier, donc juste ici sur le gameplay. Et à cet emplacement-là, vous avez un bunker qui est ouvert, et c'est justement le laboratoire de l'arme X. Vous avez juste à vous rendre à l'intérieur pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'obtenir le pouvoir de Magneto. Pour réaliser ce défi, vous avez deux solutions. Soit vous cherchez le pouvoir posé au sol comme ça sur Fortnite ou dans des coffres, ou alors, moi ce que je vous conseille, c'est de vous rendre juste ici en bas de la map à Battleground, et à cet emplacement-là, vous avez le personnage Magneto qui va justement vous vendre son pouvoir contre 400 lingots d'or. Donc si vous ne voulez pas le chercher, c'est ce que je vous conseille de faire. Vous venez ici, vous lui achetez, et dès que vous aurez obtenu le pouvoir, là vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de parcourir la distance dans les airs avec le pouvoir de Magneto équipé. Donc dès que vous avez son pouvoir, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement sauter comme ça, jusqu'à temps de parcourir 300 mètres. Après, vous pouvez aussi créer une grande rampe et sauter... Ah ouais, j'ai rebondi sur un pneu, ok. Et sauter de tout en haut de la rampe parce que grâce à ce pouvoir, vous ne subirez aucun dégâts de chute. Donc là, par exemple, regardez, si je saute de cette hauteur, même si j'atterris, je ne recevrai aucun dégâts de chute. Et dès que vous aurez parcouru 300 mètres de distance avec le pouvoir de Magneto équipé, voilà, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander de toucher des véhicules en utilisant le pouvoir de Magneto. Donc dès que vous avez le pouvoir, ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement trouver des véhicules, et de toucher 10 fois le véhicule. Dès que vous aurez touché 10 fois un véhicule, même s'il n'y a personne à l'intérieur, ça fonctionne. Dès que vous aurez touché 10 fois un véhicule, voilà, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Le prochain défi va vous demander d'éliminer des adversaires avec le pouvoir de Magneto. Donc pour réaliser ce défi, ce que vous allez devoir faire, c'est soit trouver des adversaires, ou soit trouver des bots. Dès que vous allez trouver des adversaires ou des bots, là, vous n'avez plus qu'à en éliminer 5 pour terminer le défi. Le prochain défi va vous demander de bloquer des dégâts avec le pouvoir de Magneto. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver soit des adversaires ou soit des bots. Et quand vous avez trouvé un adversaire ou des bots, vous allez devoir faire en sorte de vous protéger. Donc pour vous protéger, vous avez juste à appuyer sur L2 et ça va créer un bouclier. Et là, votre bouclier doit subir un total de 200 dégâts pour terminer l'enterté du défi. Là, regardez, je vais attendre que le boss vienne m'attaquer. Ok, ben regardez, là j'ai trouvé un bot. Le bot est en train de m'attaquer, j'ai juste à me mettre devant lui et bloquer ses attaques avec mon bouclier. Et dès que vous aurez réussi à bloquer un total de 200 dégâts, ben là, vous aurez terminé le défi. Le prochain défi va vous demander d'infliger des dégâts à des adversaires depuis au moins un étage au-dessus d'eux. Donc pour réaliser ce défi, moi ce que je vous conseille, c'est de jouer en mode Battle Royale normal. Comme ça, ça vous permettra de créer des rampes et vous créez une rampe d'étage au-dessus d'eux, au-dessus des adversaires. Et ensuite, vous leur infligez des dégâts. Il faut savoir qu'il va falloir infliger un total de 2000 de dégâts pour terminer le défi et débloquer les récompenses. Et bien entendu, vous pouvez faire ce défi contre des réels joueurs ou alors contre des bots. Et le dernier défi va vous demander de configurer des balises de failles. Pour réaliser ce défi, vous avez trois emplacements où vous allez devoir vous rendre. Il y en a un qui se trouve aux enfers. Il y en a un autre qui se trouve en bas à gauche de la map, donc à Sandy Step, juste ici. Et il y en a un dernier qui se trouve près du Grand Glacier, juste ici. Donc à ces trois emplacements-là, vous allez devoir vous y rendre et en fait configurer la séquence d'activation comme je suis en train de le faire. Et dès que vous aurez activé les trois balises de failles, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL ... ...